Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une ouverture du deck légendaire 2. La grosse boibotte dorée, tant attendue. Parce que dedans il y a du Red Ice, du Exodia, du Égyptien. Il y a plein de trucs qui sont super cool. Allez, on s'ouvre ça. Regardez-moi cette beauté. C'est de toute beauté. Merci Konami d'avoir sorti cette boîte magnifique. En carton, visiblement. Pas métallique. Elle aurait été lourde, je pense, métallique. Et voilà. Qu'est-ce qu'elle est belle. Et on l'ouvre. On a les trois decks. Le deck du Égyptien, le deck Blue Ice et le deck Red Ice. Ça c'est nice. Et en plus de ça, nous avons une boîte vide. Oui, ça c'est cool. On va commencer par les petites cartes promo. Les petites cartes bonus avec l'attaque brûlante des ténèbres. Suivi de la magie brûlante des ténèbres. Et âme éternelle. Nice. Bien. Voilà pour les trois, quatre promos. Maintenant, les decks. On va commencer par le deck de Yugi. Le deck du Égyptien. Slash Exodia. C'est grave cool. Parce que dedans... Ah non, d'abord. Oui, ok, d'accord. Je comprends comment ils ont fait ça. D'abord, les trois du Égyptien. Donc on a Slipher, Obélisque, le Dragon et les deux rats. Et derrière, ensuite, nous ont mis le deck Exodia. Je me disais, je m'en suis rendu compte quand j'ai commencé à l'ouvrir. Je me disais, merde, il y a un double. Il y a un double. Qu'est-ce que c'est que ce double ? Par contre, l'ouverture, c'est comme toujours fastidieux. Vous voyez, j'ai réussi à placer fastidieux dans une vidéo. Et voilà. Hop, va-t'en, le plastique. Alors, dedans, on a le magnifique incarné du légendaire Exodia. Les liens des camarades. Destruction. Trois points d'exclamation. Exodia l'interdit. Le bras droit de l'interdit. Le bras gauche de l'interdit. La jambe droite de l'interdit. La jambe gauche de l'interdit. Exodia necrose. Le magicien sombre. La magicienne des ténèbres. Buster Blader. Le magicien silencieux level 8. Le magicien silencieux level 4. Le mystérieux. Sentinelle au grand bouclier. La valkyrie de magicien. Le magicien du tourment. Home block. Ça, c'est pas mal. Un marshmallow. Sangan. Le sarcophage doré. Les épées de révélation de la lumière. Dimension magique. Unité des magiciens. La magie du mystérieux 4. Les mille couteaux. L'attaque de magie noire. Contrat avec Exodia. Message de paix. Usine de production de masse des ténèbres. Réincarnation de monstres. Village secret des magiciens. Pot de dualité. Force de miroir. Chapeau magique. Cylindre magique. Cercle du magicien. Soldat de réserve. Filé gravitationnel. Et pour terminer, un jeton Yugi. C'est grave cool. Franchement, c'est grave, grave, grave cool. Ce petit deck comme ça qui fait plaisir. Franchement, avec l'incarné... Bravo. Bravo Konami. Franchement, bravo. On passe au deck. Alors là, ce que je vois, c'est qu'ils ont... Voilà, là c'est un seul deck. Donc c'est parfait. On passe au deck Blue Eyes. Parce qu'on voit la belle demoiselle aux yeux bleus. Mise en avant. En ultra en plus, non ? Ouais, en ultra. Donc j'arriverai à l'ouvrir. Ça ne peut pas avoir d'ongle. Ah, nice ! Ah, 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 ah ! Mais merde. Je ne sais pas si c'est bon. Je vous ai passé. Ok, alors. La demoiselle aux yeux de couleur bleue. La mélodie du réveil du dragon. Le dragon ultime aux yeux bleus. Un dragon blanc aux yeux bleus. Un autre dragon blanc aux yeux bleus. Et un autre dragon blanc aux yeux bleus. Et en plus, c'est génial parce que c'est les trois éditions. Escrits du dragon blanc. Enfin, c'est les trois artworks des éditions différentes. Un Kaiba Man. Une pierre blanche légendaire. Une pierre blanche ancienne. Protecteur avec des yeux bleus. Maître avec des yeux bleus. Le boeuf de combat. Le génie de la lampe. Maroseur Vorse. Dragon Alexandrite. Chevalier épais. La lampe ancienne. Dragon tigre. Dragon Timodo. Le roi des marées. Oula. Chevauchard devant des tempêtes. Le flot rugissant de destruction. Le relais blanc. Le mausolais blanc. Polymérisation. Contrôleur d'ennemis. Réprécissement. Le jugement silencieux. Ancien règlement. Transaction. Loup fêtu. Et pas ouf le loup. Peau de dichotomie. Fusion alternative. Dail imprévu. Annulation d'attaque. Dernier ordre de combat. Sortilège de l'ombre. Duplication des clones. Réserve de fusion. Jard d'Avarice. Dragon argent aux yeux azurs. Premier des dragons. Et un jeton Kaiba. Je veux dire. Ils n'ont pas fait 100 ans pour un deck Blue Eyes. Honnêtement. Là rien qu'un deck comme ça. Bon en retirant bien sûr. Les monstres normaux qui sont là. Qui ne sont pas tellement utiles. Mais on a une bonne base pour un bon deck Blue Eyes. Et on termine avec le deck que j'attendais le plus dans cette expansion. Le deck Red Eyes. Le deck sur rouge. Parce que dedans il y a des cartes comme la pierre noire légendaire. Qui valent très 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 cher. Il est pas mal coté. Du coup on va le voir. Ok celui-ci j'ai de la chance. Je crois que la me des cartes est avec moi. Il me donne l'ouverture gratuitement. Alors. Donc la pierre noire légendaire. Temps rechercher. Le retour des yeux rouges. Le dragon de métal flamboyant aux yeux rouges. Le dragon noir aux yeux rouges. Le dragon flamboyant noir aux yeux rouges. Arc des mondes d'éclair aux yeux rouges. Dragon rétro aux yeux rouges. Dragon de métal noir. Axe Rider. Le glaive de l'alligator. Bébé dragon. Jinzo. La troupe d'assaut Goblin. Gearfield le chevalier de fer. Guerrier roquette. C'est vraiment négdo de Joey quoi. Spadassin des flammes bleues. Magicien du temps. Gearfreak des phoenix. Invocateur Gémeaux. Papillon aux ailes ardentes. La Valkyrie des ténèbres. Chevalier commandeur. Chevalier Valkyrie. Veilleur du sanctuaire. Souffle du feu de l'enfer. Fusion aux yeux rouges. Carte de la pierre rouge. Polymérisation. Salamandra. Bouc émissaire. Sacrifice inutile. Araignée à roulette. Pas mal. Celle-là je m'attendais pas à ce qu'elle soit dedans. Je me rappelle j'avais vu la liste des cartes qu'il y avait dedans mais araignée à roulette j'avais totalement zappé. Supervision. Typhon d'espace mystique. Symbole du devoir. Esprit des yeux rouges. Kunaï avec chaîne. Rappel de lettre hantée. Hommage torrentiel. Souffle ardent. Malédiction d'Anubis. Le dragon crâne noir arc-démon pardon la fusion. Dragon du glaive de l'alligator. Et un jeton jury. Du coup c'est une boîte qui est bien sympa puisque c'est trois decks qui sont plutôt bien. Un deck exodiaque qui coûte quand même assez cher. Ainsi que les trois dieux égyptiens et des petites cartes bonus pour les decks magiciens sombres. C'est grave cool. Sur ce la boîte n'est pas très chère du coup ça va être grave intéressé pour commencer Yu-Gi ou autre. Elle est vraiment pratique parce que c'est des decks. Par exemple le deck Blue Eyes. Je vais en modifier un tout petit peu et en trouvant d'autres cartes qui ne coûtent pas trop cher. Vous pouvez largement faire un deck comme ça. Par contre pour le deck Red Eyes non parce que c'est le mien. Voilà je suis possessif c'est mon deck donc pas touche. Sinon il y a le deck de Yu-Gi qui est sympa pour la partie d'exodia. Sachant qu'à l'unité chaque partie d'exodiaque va en avoir pour plus de 10 balles. C'est à dire même pas un tiers du prix de la boxe. Vaut mieux prendre la boxe quoi. En gros elle vaut large le coup en ce qui concerne la collection. Moi sur ce les amis je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez vous bien et dites moi si là dedans parmi ces 3 decks lesquels vous préférez. Entre celui de Yu-Gi, de Kaiba ou de Joey qui sont offerts. Du coup ils sont dedans. Allez à bientôt. Double peace. Parce que c'était super cool. Sous-titres par Jérémy Diaz.